Après le coup d'état militaire qui a destitué l'ancien président du Niger, Mohamed Bazan, les autorités de transition nigériennes ont dénoncé les accords militaires entre Niamey et Paris et par la même occasion demandé le départ de l'ambassadeur de France en poste Sylvain Ité. Une expulsion qui a visiblement irrité Emmanuel Macron. François Assemilo a récemment dénoncé et donné son point de vue sur les relations tendues entre la France et les États africains. Mais là, je voudrais revenir sur un point particulier, qui est que la situation est devenue tellement tendue que le gouvernement de Niamey, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir il y a donc un mois, a annoncé qu'elle déclarait « persona non grata ». C'est du latin. Ça veut dire « personne non souhaitée, non désirée ». Voilà. « Persona non grata », l'ambassadeur de France en personne, M. Stéphanité. Et elle a dit que ce monsieur, donc l'ambassadeur de France, avait donc 48 heures pour quitter le Niger. Alors suite à cette affaire, on a appris que Macron et la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, ont fait savoir que non, que l'ambassadeur de France à Niamey resterait à Niamey. Et ils ont évoqué pour cela... L'argument qu'ils ont sorti, c'est qu'il y avait eu un coup d'État et que notre ambassadeur avait été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, qui est le président de la République du Niger, qui s'est fait donc putcher, qui donc a été arrêté, placé en détention provisoire avec sa famille. Et donc dans la mesure où Paris ne reconnaissait pas l'autorité légitime au Niger, eh bien ils considéraient que la demande du Niger était nulle et non avenue. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron qui est complètement folle, qui est complètement délirante et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, eh bien ça laissera des traces très graves. Éventuellement même, on pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette décision de Macron, elle n'est pas en particulier stupide du point de vue politique et géopolitique. Je terminerai là-dessus. Mais je commencerai par le fait que c'est une décision qui est illégale au regard du droit international. En écoutant scrupuleusement cet extrait du décryptage de la crise diplomatique entre Paris et Niamey, nous comprenons aisement que la diplomatie française est dans l'illégalité, mais surtout dans une forme d'arrogance et de mépris à l'égard des États africains qui n'entendent plus se soumettre aux quatre volontés du néocolonialisme français. Est-ce à la France de déterminer la légitimité et la légalité des autorités d'un pays indépendant ? Il se verra. L'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9 alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Macron fait ça ? J'ai rappelé tout à l'heure en préambule qu'il décidait ça au motif que la France avait accrédité notre ambassadeur auprès de Mohamed Bazoum et puis qu'il y avait un coup d'État. Et donc qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je suis désolé. Macron, encore une fois, fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'Histoire. Grâce du droit international, parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment, il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne. Il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes. C'est très très important. Ça veut dire que la France pouvait reconnaître des États dont elle condamnait profondément le caractère dictatorial, voire criminel ou meurtrier du gouvernement. Mais elle ne reconnaissait pas le gouvernement. Elle reconnaissait un État. C'est pour ça, d'ailleurs, que de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en janvier 1964. De Gaulle, comme tout le monde, savait que le régime maoïste était un régime qui avait fait des millions de morts. Mais ce n'était pas un satisfait site pour Mao Tse-tung. C'était la reconnaissance d'un fait objectif qui était celui-là. Ça veut donc dire que notre ambassadeur, M. Stéphanité, qui est ambassadeur au Niger, il n'est pas ambassadeur de Macron. Sur la plaque qu'il y a sur son bâtiment, il n'y a pas marqué « ambassadeur d'Emmanuel Macron » auprès de Mohamed Bazoum. Non, non, non. Ça, il faut vraiment ne rien comprendre aux relations diplomatiques. Il est ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Donc le fait que Bazoum ait été chassé du pouvoir, bon, ben ça, c'est un fait dont il faut tenir compte. Dans une autre vidéo, je rappelle, j'explique que les États-Unis ont déjà fait savoir que pour eux, c'était terminé, Bazoum. Bazoum ne redeviendra pas président du Niger. Selon toute probabilité, les États-Unis, dans la lettre de mission qu'ils ont donnée à leur nouvel ambassadeur, ambassadrice à Niamein, justement, ils disent qu'il faut simplement assurer la libération de Mohamed Bazoum. Ils disent pas qu'il faut le réinstaller. Donc la probabilité de réinstaller Bazoum à la tête de l'État du Niger est très très faible. Mais de toute façon, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la réalité des faits. Actuellement, la réalité des faits, c'est que Mohamed Bazoum est dans une prison, qu'il n'y a pas eu de manifestation populaire pour le soutenir d'ailleurs. En revanche, il y a des manifestations populaires, et notamment de la jeunesse de Niamein, qui sont très importantes pour le pays, pour soutenir la jeune qui a pris le pouvoir. Alors on peut le regretter. Ça, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. La France est dans une forme de violation flagrante du droit international. Macron ne respecte pas les principes élémentaires de la diplomatie. Une telle arrogance en vénime et renforce l'opinion africaine dans sa lutte contre le néocolonialisme français sur le continent. Donc la France a retiré son ambassadeur, puis a fermé son ambassade. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de maintenir quelqu'un qui est ambassadeur auprès de la République du Niger et faire comme si les événements qui venaient de se produire n'existaient pas. Parce que là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons tout droit au désastre. Je voudrais rappeler un exemple. On veut dire qu'on reconnaît la légitimité, donc, des nouvelles autorités. Et si ces nouvelles autorités disent qu'il faut qu'on dégage, eh bien il faut dégager. Voilà. Alors Macron ne fait pas ça. Il fait donc quelque chose. Moi, j'ai cherché... Je n'ai pas d'exemple, en fait. Alors il faut peut-être que je cherche mal. Mais je n'ai pas d'exemple dans l'histoire de France, du moins au XXe siècle. Je n'ai pas d'exemple, ni d'ailleurs dans d'autres pays du monde, où lorsqu'un État fait l'objet, donc son ambassadeur fait l'objet d'une expulsion. Persona non grata. Je n'ai pas d'exemple pour que l'État ait dit « Non, 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 je reste ». Bon. Alors là, le moment où je parle, nous sommes le 29 août 2023. L'ultimatum a expiré depuis hier, hier soir. L'ultimatum de 48 heures qui avait été fixé par les autorités nigériennes. Et les autorités du Niger, semble-t-il, ont décidé d'entourer notre ambassade à Niamey, mais également le consulat à Zender, qui est dans la deuxième ville du Niger, mais également notre base militaire. Il semble que l'armée nigérienne a entouré autour de nos implantations. Et donc il semble, même si Macron a dit que c'était pas vrai, ce qui prouve probablement que c'est exact, et donc il n'y aurait plus de fournitures ni d'électricité, ni d'eau, ni de nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une espèce de siège. Voilà. L'ambassade se retrouve dans un état de siège. Il n'y a pas le droit international et considère que les autorités du Niger n'ont pas le droit d'expulser notre ambassadeur. Mais les autorités du Niger peuvent très bien se dire « Si M. Macron piétine le droit international, on va faire pareil ». Et donc elles peuvent très bien intervenir dans l'ambassade.